Des questions que va vous poser maintenant mon cher Pierre-François, que va vous poser Tom, vous n'avez pas de réponse à faire, il fait tout, c'est Tom Villa. Pierre-François, Martin Laval, très très heureux de vous recevoir. À Marseille, on ne m'a jamais appelé Pierre-François, on ne m'a jamais appelé Pef. Ah oui, mais bon, là on est à Paris, mais on peut changer si vous voulez, vous préférez que je vous appelle comment alors ? Jacques Tati. Eh bien très bien, ça c'est peut-être votre nom dans le privé, mais bon. Mais alors du coup, comment je vous appelle quand on reçoit le réalisateur ? Patrice, 35 ans, célibataire, travesti. Alors bon, moi je n'avais pas besoin d'autant d'infos, mais bon, je vais rester sur Jacques Tati si ça ne vous embête pas. Alors Jacques, vous avez réalisé un film avec Gérard Depardieu, ça doit changer un homme, on sent comment... On a le melon quoi. Bah oui, je me doute, ça doit être fou de se dire avec le recul qu'on réalise un film avec un gros budget, avec Gérard Depardieu. Alors vous avez été ce jeune qui n'était pas très fort à l'école et... What ? Ah bah non, on me le prenait pas mal, vous n'avez pas fait de grandes études je crois, je sais pas... Cambridge et Harvard ? Ah bah alors écoutez, je ne savais pas du tout, mais bon... Alors dans votre film, vous vous engagez pour nous parler de ces gens qui nous rejoignent en France et qu'on a tous croisés quand ils vendent des roses, des toits Eiffel dans la rue et qu'on ne regarde même pas. Des tas de questions que je me suis posées pendant des mois. Oui, mais là c'est un peu votre premier film social et je me demandais si vous étiez aussi sensible à d'autres causes, comme je sais pas, peut-être l'environnement. Par exemple, vous pourriez faire un film sur le groupe d'extinction Rebellion ? J'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. Ah bah c'est chouette du coup, ça pourrait faire un bon sujet pour faire un prochain film. Et vous êtes passé les voir la semaine dernière quand ils bloquaient la place du Châtelet ? Je suis passé dans la rue en voiture, teuf teuf, avec des fumées pour faire la pollution. Ah oui, d'accord, ça ne vous touche pas du tout l'avenir de la planète alors ? Je suis très très vieux en fait. Oui, enfin bon, ça nous concerne tous le réchauffement climatique, vous avez quand même des petits gestes pour la planète non ? J'ai pas de slip. Voilà, c'est très bien de réduire les achats de vêtements. Voilà, bon, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la décroissance. La nuit, je me déguise en cousteau. Ça c'est bien aussi pour l'écologie, c'est bien, enfin, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais... Vous ne prenez rien à Marseille, bande de Paris go ! Donc à Marseille, on se déguise en commandant cousteau avec le bonnet rouge, mais sans slip, c'est bon à savoir. Ça va Jacques Tati, je ne vous sens pas au top top ? J'ai un peu le ventre noué depuis tout à l'heure. Bon, pourquoi ? Il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup mais il ne le sait pas. Oh bah c'est trop bête, il faut les dire ces choses-là, c'est qui ? Va te faire cuire le cul. Non, non, attendez, attendez, pourquoi pas, s'il y a un barbecue japonais, pas loin, mais c'est qui ? Donnez-nous au moins un indice. En taratatin. Non, c'est pas vrai, taratatin. Trroyable. Et alors ? J'étais chez lui avec sa femme. Oh bah bah, c'est déjà la fin de cette interview, quel dommage. Allez tous voir Faïm, bonne émission. Merci Tom Dillard. La bande originale, la vie sur France Inter. Allez tous voir Tom, il est en spectacle à Marseille justement. Les 21, 22 et 23 novembre pour ce spectacle. C'est quoi la salle ? Les Quai du Rire, c'est un petit théâtre sur le vieux port. Là où Jamel et Florence Foresti vont de temps en temps en première de leur spectacle.